Qu'est-ce que les gens se sont organisés ? Ce sont des gens qui, dans le chaos, qui était un chaos beaucoup plus violent et beaucoup plus rapide, parce que ça ne dure que trois mois, ont eu des gestes remarquables. C'est un petit peu différent. Alors ce sont des gens qui, à un moment donné, se sont révélés ou ont eu une attitude contraire à celle de tous leurs compatriotes, de leur communauté Hutu, et qui ont refusé de se laisser embarquer d'une manière ou d'une autre, parce que les gens se sont engagés dans cette histoire de tuerie de diverses façons. Mais eux ont refusé et, pour la plupart, ont fait des gestes forts pour s'y opposer. Donc ça explique pourquoi, d'ailleurs, beaucoup sont morts. Beaucoup n'en ont pas pu parler, parce qu'ils ont été immédiatement tués. Isidore et Marcel, etc., sont tués dans les trois premiers jours. C'est-à-dire que c'est presque les premières personnes qu'on tue, parce que, justement, elles s'opposent. C'est assez compréhensible du point de vue des tueurs. Voilà. Ce sont ces gens-là. Alors, ce sont des gens que j'avais un petit peu en mémoire. J'en avais parlé déjà en 2003 dans un livre qui s'appelait « Une saison de machette ». Ça s'appelait « Les justes » à l'époque. Et puis que j'avais laissé de côté parce qu'il l'est, et leur particularité, qu'il est très difficile d'en parler. Voilà. Eux ne parlent pas beaucoup. Beaucoup sont morts. Ceux qui sont vivants se taisent. Et ceux qui sont autour d'eux les ignorent, d'une manière ou d'une autre, pour des différentes raisons. Et donc, ils sont un peu des personnages mis de côté de cette histoire qui restent un petit peu, voilà, un peu énigmatiques, etc. Et ça explique un petit peu pourquoi, moi, je les ai faits comme les autres. C'est-à-dire que je les ai mis un peu de côté, tout en les gardant un peu dans un coin de la tête. Et que, quand même, à un moment donné, parce que le temps fait qu'on réfléchit différemment à cette histoire, que moi, j'y retourne, ça fait 20 ans, etc. Je me suis dit que c'était peut-être un bon moment d'aller les voir, de me consacrer à ça. Et donc, c'était un livre qui commençait avec cette idée, un peu du titre du livre, du vers d'Apollinaire. Le vers d'Apollinaire qui sert de titre, c'est « Nous allons explorer la bonté contrée du monde là où tout se tait ». Donc, ils avaient « Nous allons explorer la bonté », c'est-à-dire chercher des îlots de bonté dans un chaos de tueries sanguinaires. Et donc, c'était un peu l'idée, donc, aller chercher ces gens-là. Et petit à petit, ça a un petit peu dérivé, le livre un petit peu dérivé. Et je me suis aperçu que le sujet était beaucoup plus le silence qui les entourait que ces personnes elles-mêmes. Pourquoi, 20 ans après, il était aussi compliqué, aussi difficile pour tout le monde d'en parler ? Voilà. Donc, c'était un petit peu vers ça que ça m'a beaucoup passionné, évidemment, parce que moi, dans tous ces livres, c'est le silence qui m'intéresse autant que les paroles, c'est-à-dire les gènes à parler, les problèmes de mémoire, etc. Et donc, voilà, ces gens-là sont, soit c'est des personnages un peu, j'allais dire, un peu classiques, comme Silas, qui a sauvé des gens, ou comme François, qui, lui, préfère mourir avec les gens qui doivent être tués, parce que les Tutsis, donc qui rejoignent les Tutsis alors qu'il est Hutu, qui peut se sauver, soit des gens qui sont mêlés familialement ou amicalement avec des Tutsis pour chasser, et qui, donc, vont faire en sorte, vont faire tout ce qu'ils peuvent pour essayer de les sauver. Et qu'ils y arrivent quelquefois. Voilà. Donc, c'est le cas plus personnel de Stache, qui va sauver son épouse et sa famille au prix d'une histoire assez dantesque. Voilà. Donc, c'est des personnages un petit peu différents, comme ça. Alors, voilà, ce qui m'a intéressé, comme je vous le disais, c'était le silence, la gêne. C'est des gens qui gênent. Alors, pourquoi ils gênent ? Il gêne beaucoup la communauté Hutu, parce que, d'abord, ils suscitent le soupçon de trahison. Ce sont des gens qui ont trahi la communauté, puisqu'ils n'ont pas voulu tuer comme les autres. En fait, il y avait une sorte d'accord de cette communauté Hutu qui explique un petit peu l'emballement des tueries qui a eu lieu. Parce que, je le répète, moi, souvent, dans l'histoire humaine, on n'a jamais assisté à un événement aussi sanguinaire que celui-là. Un million de morts ou 800 000 morts en trois mois à la machette. Même la machine nazie n'était pas arrivée à une telle efficacité. C'était, pourtant, avec des moyens technologiques, techniques, l'informatique, l'espionnage, la police, l'armée, les gaz, les camions, tout ça n'était pas arrivée à ça. Donc, c'est un moment de tuerie extraordinaire. Hutu sont souvent considérés comme ayant trahi, n'ayant pas voulu participer, parce qu'une sorte d'accord qui expliquait l'emballement des tueurs, c'était que tout le monde soit un peu mouillé. Les gens tuaient de différentes façons. Il y en a qui étaient très, très volontaires pour aller tuer, ils tuaient très facilement. Ils y allaient, c'était des horaires de travail, ils y allaient à 9h, ils finissaient à 15h. À 15h, ils allaient manger, puis ils allaient piller, etc. C'était très bien organisé, un petit peu comme des travaux agricoles. D'autres, traînaillés par derrière, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas tellement envie de tuer, c'était pas très chaud pour ça, mais il y avait quand même une espèce d'accord communautaire qui était que tout le monde soit mêlé pour qu'après tout le monde soit mouillé. C'était un peu comme ça. Et donc, ces gens-là qui se sont opposés ont montré que c'était possible de s'opposer. Et donc, ça renvoie aussi l'image de ce qu'on aurait pu être. On prétend qu'on ne pouvait pas être, puisque la grande défense des Hutus, enfin des tueurs Hutus, on était obligés. C'était un petit peu le leitmotiv d'Eichmann, enfin de tous les grands tueurs nazis. On était obligés, on était un maillon de la machine, etc. Là, ces gens-là montrent que c'était pas exact. On pouvait s'opposer. Et du côté des Tutsis, il y a aussi une gêne, parce que les Tutsis admettent difficilement l'idée qu'il puisse y avoir des Hutus irréprochables et méritants, voire héroïques. C'est-à-dire qu'ils portent un soupçon irréductible contre tous les Hutus. Même s'ils n'ont pas de preuves, même s'ils n'ont pas de récits qui leur permettent de le penser, ils portent un soupçon sur à peu près tout le monde. Et ils disent ce que dit à un moment donné l'un d'eux, c'est Innocent Rue Lisa, qui dit qu'en fait, il n'y a que les morts qui pourraient réellement juger ces gens-là, parce qu'il n'y a que les morts qui peuvent savoir si réellement ils n'ont pas tué. Nous, on ne pouvait pas savoir, parce qu'on était dans les marais jusqu'où, on était planqués dans la forêt, etc. Est-ce que vraiment ces gens-là ont été aussi héroïques et aussi irréprochables qu'on le dit ? On ne peut pas le dire, on n'y croit qu'à moitié. Donc ces gens-là, de part et d'autre, le sont par colis. Ce n'est pas comme les Juifs qui, à un moment donné, ça a été très tardif aussi pour les Juifs. Il faut savoir que le Juste de la Shoah est un personnage qui n'apparaît dans l'histoire que très tardivement, dans les années 70, dans les années 50, 60, on ne parle pas des Justes. Ils ne sont pas... Il a fallu que Yad Vashem, l'israélienne, commencent à les reconnaître et commencent à les décrire, à les interpeller, à les faire exister pour que ces Justes apparaissent. C'est un personnage qui a été ignoré très longtemps, même s'il y a eu quelques cas de renommée, comme Wallenberg, etc. Mais ils sont assez rares. C'est un personnage qui a du mal. En plus, par exemple, si on considère la Shoah, c'est une aparté, mais les Justes n'ont jamais été considérés par la Résistance, par exemple. Le Juste n'a jamais été un personnage reconnu comme ayant résisté. Par exemple, aucun Juste n'a reçu une médaille de la Résistance. Il y a eu un veto des associations de Résistance en 1947 là-dessus, en disant que ce qu'ils ont fait, c'est pas mal, mais ça n'a rien à voir avec la Résistance. Nous ne mêlons pas les torchons et serviettes. Donc c'est une aparté pour dire que, de toute façon, ce personnage est un personnage, contrairement aux combattants héroïques, c'est un personnage qui a du mal à trouver sa place dans l'histoire. C'est une méthode de travail que j'ai mise au point au fil des années, qui est un peu longue, qui est à peu près le contraire de ce que je faisais quand j'étais journaliste. Donc c'est vraiment l'inverse. Moi, ce qui me plaît beaucoup dans cette petite aventure littéraire, c'est de faire exactement le contraire de ce que j'ai toujours fait comme journaliste. qui est un métier, d'ailleurs, pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Donc c'est... Alors, techniquement, ce sont des allers-retours. C'est-à-dire, techniquement, je vais voir des gens, je parle avec des gens, j'ai un questionnaire très très précis, Je recueille, je reviens, je retranscripte, je lis en relisant ce qui a été dit. Je pense à d'autres choses, c'est-à-dire que je pense à une question que j'ai oublié de poser, ou je pense à une question que je vais poser à d'autres gens, etc. Et donc je retourne avec de nouvelles questions. C'est d'une nouvelle retranscription, etc. Et petit à petit, le livre se dessine. Le livre, rarement, n'a jamais été, sauf à une exception près, quand il s'agissait des enfants, mais n'a jamais été ce que j'avais envisagé au départ, parce que, justement, les questions et les réponses le font bifurquer vers autre chose. Donc c'est comme ça qu'on fait. Donc la première chose à faire, c'est de beaucoup travailler en amont. Oui, il faut être très très... Parce que c'est Lanzmann qui disait à un moment donné, quand on pose ce genre de questions aux gens, il faut qu'ils comprennent tout de suite qu'on sait de quoi on parle. Et ça, il faut savoir que les rescapés, comme les tueurs, n'ont pas envie de tuer. C'est le contraire de la guerre. Au lendemain d'une guerre ou pendant la guerre, tous les protagonistes ont envie de parler. Si vous parlez avec une palestinienne, vous parlez avec une femme tchétchène, vous parlez de ça, elles ont envie de parler. Elles comprennent l'utilité de la parole. Elles revendiquent, elles accusent, elles réclament, elles se lamentent, elles se plaignent. Elles ont envie de parler. C'est naturel, elles envoient l'enjeu, elles envoient l'utilité. Au lendemain d'un génocide, il n'y a plus aucune utilité à parler. C'est quelque chose qui... Ce sont des gens qui ont été exclus de l'histoire parce qu'on a voulu les exterminer. Ayant été exclus de l'histoire, ils ne voient pas pourquoi vous ferez le cadeau de participer à votre histoire à vous. Donc moi, me raconter, quand Eustache et Edith me racontent leur histoire, ils n'ont aucun intérêt à me la raconter. Ils n'ont aucun intérêt à me faire plaisir à apparaître dans un livre. Pour eux, c'est trop tard. Grosso modo, c'est trop tard. Ça ne leur servira à rien. Les Tutsis, les rescapés ont été abîmés. Les tueurs risquent de s'endommager eux-mêmes aussi parce qu'ils vont d'abord ressortir des choses qu'ils ont un peu enfouies tellement c'était ça. Et d'autre part, ça peut leur poser des problèmes parce qu'ils s'y racontent, ce qu'ils ont fait, etc. Donc les tueurs ont intérêt à se taire. Ils se taisent ou ils mentent. Et les rescapés ont intérêt à se taire de leur point de vue, d'un point de vue que je comprends. Donc moi, quand je vais leur demander de parler, je sais que je leur demande un effort. Ce n'est pas comme si je vais voir une manif de paysans et les gens auront intérêt à me parler parce qu'ils voudront m'expliquer pourquoi ils sont en train de manifester. Là, c'est tout à fait différent. Les gens, ils ont perdu leur famille, ils ont tout perdu, ils sont coupés, ils ne sont plus qu'ils ont été, etc. Donc parler est un vrai cadeau qu'ils vous font. Donc ça, il faut le savoir. J'ai mis du mal à le comprendre. Ensuite, il faut être précis parce que, voilà, il faut, je ne sais pas, il faut être délicat, grosso modo. Il faut être délicat, il faut être... Il faut faire attention. On approche toujours d'une ligne jaune. Donc on l'a franchi quelques fois. Quelquefois, je l'ai franchi. Par exemple, avec des votes, là, sur l'histoire du trou dans ce livre. À un moment donné, j'étais allé trop loin. Mais on est un peu obligé d'aller trop loin aussi parce qu'on pense, voilà. Et donc c'est comme ça qu'on fait. C'est un long travail. Chaque fois, ça prend deux ans. Il faut, voilà. Et puis après, quand on retranscrit, on fait un travail qui choque beaucoup de gens parce qu'on coupe à son tour. On ne coupe pas avec une machette, mais on coupe avec un stylo. Et on coupe, on coupe, on coupe. Parce que j'ai quasiment, moi, l'équivalent de... En matériel, j'ai quasiment l'équivalent de 20 livres. Et je dois le réduire à un. Donc j'enlève beaucoup, beaucoup. J'ai l'acte, je supprime. Voilà, je fais ce travail-là qui est le travail de l'écrivain parce que ce qui prime, la seule chose qui compte pour moi dans cette histoire, c'est le livre. Je ne suis pas là au service de ces gens. Je ne suis pas là à mon service. Je ne suis pas là, etc. Je suis là seulement pour faire un livre. À un moment donné, je me pose toujours... Je ne me pose pas la question du lecteur non plus. Je ne me pose aucune autre question que celle du livre, de comment faire ce livre. Donc voilà, ça se fait souvent au détriment d'histoires. Dans ce livre, il y a trois histoires qui ont disparu parce qu'elles ne rentraient plus dans le livre. Il y a des tas de choses qui m'ont été racontées qui disparaissent aussi parce que soit elles sont redondantes, soit elles vont... Vous voyez, par exemple, quelquefois, on voit plusieurs personnes et on pose la même question à plusieurs personnes. Et puis, il y a une personne qui vous donne une très, très belle réponse. Et vous savez que si vous avez la réponse de l'autre personne qui est un petit peu moins bien et qui suit, le lecteur va dire « Oui, j'ai déjà lu. » Enfin, je ne sais pas trop quoi. Donc vous allez supprimer. Ça se fait vraiment... C'est vraiment pas très normal. Mais c'est comme ça. C'est le livre. Ça, c'est la littérature. On construit un univers et tout ce qui sort de l'univers ou ce qu'il y a en trop dans l'univers qu'on veut construire, on enlève. Quand on est journaliste, on essaye de répondre aux questions des lecteurs. Donc on est là pour ça. On est une sorte de go-between, d'intermédiaire entre des lecteurs qui s'intéressent à un événement et des protagonistes d'un événement. Et c'est son métier. C'est son métier d'aller-retour, etc. Quand on passe écrivain, il n'y a pas du tout de notion qualitative. Ce n'est pas du tout on passe à un stade supérieur, on monte en première division, etc. On ne s'intéresse plus au lecteur. Donc le lecteur n'existe plus. Et on construit un univers, on construit un monde avec des mots dans lesquels on essaye de faire rentrer un lecteur où il va rencontrer des personnages qui peuvent être des personnages de fiction ou des personnages réels. Donc en l'occurrence, au Rwanda, ce sont des personnages réels. Il va rencontrer une atmosphère, l'atmosphère des tueries, l'atmosphère de ce moment assez extraordinaire dans l'histoire de l'humanité, de l'extermination. Il va rencontrer aussi des paysages qui sont ceux des marais, ceux des forêts, etc. où les gens ont couru, se sont cachés, etc. C'est cela qu'il fait. Et en l'occurrence, moi, dans cette petite histoire de six livres, mon matériau pour construire cet univers, c'est beaucoup ce langage des gens. Donc je respecte beaucoup. Quelquefois, je me demande même si ce langage n'avait pas été celui-là, c'est-à-dire un langage très métaphorique avec beaucoup d'histoires, avec beaucoup d'images, avec... Vous voyez, on personnifie les concepts, on ne dit pas... Voilà. Il a bien fallu suivre la vie puisqu'elle en a décidé ainsi. Donc la vie devient une personne où certains souvenirs sont polis comme le verre et d'autres sont jetés dans le trou de l'oubli. Donc ce sont des très, très belles phrases comme ça. Et donc moi, j'ai beaucoup travaillé sur ces phrases. Donc tout à l'heure, vous me posiez la question du recueil des témoignages, des récits. Moi, j'ai... Voilà. Quelquefois, je donne beaucoup d'importance à la phrase elle-même. À la phrase... Parce que la phrase est belle, parce qu'elle est très imagée, parce qu'elle est très dense, etc. Et ça se fait presque au détriment de ce qu'a pu vouloir, à un moment donné, peut-être raconter une autre personne qui le dit un peu moins bien. Donc voilà, il y a dans ce recueil des paroles un gros travail fidèle à cette parole parce qu'elle me permet de construire un univers. Voilà. C'est quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est quoi ? C'est quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada